Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va s'intéresser à une histoire, une guerre de ouf sur un KVK. Vous allez le voir, je vous ai montré déjà hier un retournement de situation qui s'est re-retourné sur un KVK pour vous montrer qu'en terre du roi rien n'était jamais fini, même si ce KVK paraît plus simple avec de la volonté et des gens motivés on peut retourner situation mais là vous allez voir un retournement de dingue avec une stratégie à la clé et vraiment des joueurs et des royaumes très très motivés pour ne pas se laisser faire. Juste avant cela, comme vous le voyez on a les petits ballons là, 4 jours, 14 heures, 34 minutes et 1 seconde, 0 seconde. C'est le nouveau pack que je vous disais d'attendre, le pack heureux ensemble, la chance d'être ensemble. Ce pack là est un pack de ouf, il est super intéressant. Pour moi, comme je vous le dis souvent, après écrivain de l'histoire, c'est ce que j'appelle les packs événementiels. C'est le plus intéressant des packs. En plus, si vous rechargez pour 2500 gemmes par jour pendant 5 jours, vous avez le droit à ces coffres de récompenses qui vont vous donner 30 sculptures supplémentaires. Donc là, vous êtes vraiment au top du top. Ce pack là, n'hésitez pas si vous êtes un low spender et que vous hésitez à acheter des packs. Ce pack là est clairement le pack à acquérir. C'est le pack de ouf. Passons à présent à ce que je vous disais à ce KVK et je vais vous raconter l'histoire dans son intégralité. Il s'agit bien évidemment du KVK numéro 13, le KVK avec le royaume 1245, avec le célèbre Baba, la plus grosse des baleines, la deuxième plus grosse que Marverick. Elle est plus grosse que lui, mais en tout cas est connue pour être le plus gros dépensier dans le jeu, Baba, avec tous ses re-rolls. Et aussi Legendary Ronny, ce youtuber que vous connaissez tous. Donc je vais vous raconter l'histoire dans son intégralité parce que j'ai récupéré un grand nombre d'informations. Et beaucoup d'entre vous m'ont sollicité vraiment hier. Ça a été vraiment beaucoup de messages de votre part pour me poser des questions et me partager des screens. Donc on va regarder ça ensemble. Commençons déjà, je dirais, par l'état des lieux hier. Donc je vous ai récupéré un premier screen. Difficile d'avoir cette visibilité, mais elle est en basse résolution malheureusement. Mais on le voit bien. Regardez. On le voit, le royaume mauve, c'est le royaume P245. Donc le P245 occupe toute la zone avec ses alliés. Donc le vert, le jaune et le bleu foncé. Donc ils sont installés. Dès l'ouverture de la terre du roi, ils ont récupéré ce terrain. Evidemment, le 1245 et le royaume impérium face au deuxième royaume impérium, le roi Hurom Rouge. Donc ils sont ensemble. Et le 1245 avec ses grands joueurs comme Super Ronin, comme Ronny, comme Baba, ces très grosses baleines, ils ont réussi vraiment à prendre l'avantage et à écraser la terre du roi et à tout prendre. C'est ce qu'ils croyaient. Ils étaient sereins. Ils étaient détentes. Ils ont même été jusqu'à faire la moitié du cercle autour de la ziggourade. Donc pour eux, ça roulait. Regardez le screen suivant puisque les royaumes qui avaient été encerclés ont décidé de ne pas se laisser faire. Et regardez ça. C'est un screen interne. La résolution est meilleure, bien évidemment. Voilà le plan stratégique qu'ont mis en place les 4 royaumes. Donc le rouge, le orange, le bleu et le rose. Ils ont décidé, bien évidemment, de ne pas se laisser faire et d'y aller au forceps. Regardez cette stratégie. Donc on le voit bien, l'Imperium rouge a décidé d'attaquer. C'était ça le plan. Il devait venir et repousser l'Imperium. De même, le royaume orange, lui, devait aussi venir soutenir pour repousser l'Imperium. Voyez, ils ne se concentraient pas du tout sur le vert et le jaune. Et pareil, de l'autre côté, au sud, le bleu et le rose aussi, eux, se concentrent pour repousser l'Imperium. Donc les 4 royaumes devaient se concentrer pour repousser tout le monde en priorité sur leur flanc, principalement l'Imperium. Puisque c'est vraiment ce royaume-là qui leur fait des torts et qui leur faisait du problème pour cette terre du roi qui tenait tout. Donc c'est le plan qu'ils ont mis en place. Est-ce qu'ils ont réussi ou pas ? On va le voir par la suite. Donc, masse rallye. Vraiment des très gros rallye. Ça a duré 36 heures de rallye non-stop. Il y a eu une très très grosse bataille. Je vous montre plusieurs rapports déjà. C'est le 11-69 qui a fait aussi un gros boulot, le bleu clair. De toute façon, le rouge est vraiment le royaume-Imperium qui a fait, je dirais, la différence. Mais leurs alliés, les alliés des Rose, les Fire, les IMDB, les TNT, les Orcs, que ce soit tous, ils ont vraiment fait un travail de team. Là, on a eu vraiment un bel esprit de team. J'ai bien suivi tout ça. Et on le voit, ils n'ont vraiment pas ménagé leurs efforts. Vous voyez, là, les IMDB ont pris 1 million 3 de morts, 1 million 469 en face pour leurs ennemis, les R&M, qui n'ont pas démérité. C'est vraiment classique. On a des gros rallies. Et vous le voyez, ce rallye qui a été très très largement renforcé. On voit niveau blessé léger 6 millions 3. De l'autre côté, pratiquement 8 millions. Et une attaque et une défense qu'on voit maintenant classique, Attila Takeda d'un côté. Et en face pour la défense, Constantin Martel. Vraiment du lourd. Constantin Martel qui reste la défense la plus utilisée par tous ceux qui l'ont expertisé. Car à ce jour, face à Attila Takeda, c'est ce qu'il y a de plus performant d'après les rapports. En tout cas, là vraiment, un premier très très gros rapport, très lourd. Ça a été comme ça pendant longtemps. On le voit, un deuxième rapport. Là, on a eu sur... C'était le P245 qui défendait face au TX. Et vous le voyez, pareil, Javi Londo, qui est aussi un joueur connu des P245. Une très grosse baleine. Vraiment un très grand combattant. Qui défend à l'inverse, lui, en Martel Constantin face toujours à Attila Takeda. Et on voit, c'est kiff kiff, ça tient bien. Regardez de deux côtés, on a 2 millions et demi de morts. 2 millions 652 pour le défendant. 2 millions 500 pour l'attaquant. L'un a 14, pratiquement 15 millions de blessés. L'autre, 12 millions de blessés. Donc on le voit, la défense, le patch, le léger nerf qui a été fait d'Attila Takeda. Et de l'autre côté, le patch, je dirais, l'upgrade de Constantin qui a été fait. Son performance, ça marche là. Après, ça dépend aussi des équipements. Ça dépend d'un tas de facteurs. Mais en tout cas, si on lit juste strictement ce rapport sans connaître tout ce qui va autour. Ça paraît plutôt équilibré. Mais vraiment, des très gros chocs. On a 14, pratiquement 15 millions de blessés légers d'un côté. 12 millions de l'autre. Il reste 3 millions 7 de restant dans le drapeau. Donc à ce tour là, le drapeau n'est pas tombé. 1 million 3 de l'autre côté. Donc ils ont abandonné l'attaque. Mais vraiment des gros rallies très lourds. On passe à ce rapport qui va nous faire une jointure parfaite. Puisque c'est encore une fois les TKX. C'est vraiment eux qui ont mené le gros des rallies sur le P245. On rallie sans cesse. Encore une fois, pareil. D'un côté, Attila Takeda. 900 000 morts. De l'autre côté, à l'inverse, Martel Constantin. 1 million 4 de morts. Donc là, le rapport traîne nettement en faveur des TX. Même si on le voit, il y a du restant des deux. Donc le drapeau n'est pas tombé de ce côté là. Pas puissance. Moins 5,8 millions pour l'attaquant. Moins 12 millions 6 pour le défendant. Donc ils ont quand même bien bien mangé sur les P245. Et ces assauts non-stop ont eu raison des P245. Et ils ont réussi. Nos amis des TX et leurs alliés. Le 69, les TNT, les or notamment. Ont réussi à repousser totalement les P245 chez eux. Les renvoyer totalement chez eux. Et Super Renin en a fait les frais. Regardez cette petite capture que je vous ai faite juste après le rallye sur Super Renin. Alors il a shield, mais bien évidemment trop tard. Il a été averti trop tard. Et il a quand même bien mangé. Même s'il avait été bien évidemment amoindri. Il avait dû se déplacer pour soutenir les drapeaux des P245. Donc Super Renin en a fait les frais. 53 millions de puissance. Il a vraiment... Regardez voilà. On est sur la zone où les rouges ont totalement repoussé l'assaut là. Et on le voit. Il a perdu beaucoup en puissance. Super Renin. Si on regarde sa puissance maximale. Là il n'est qu'à 53 millions. Mais bien évidemment sa puissance maximale elle est de 125 millions. Et il est à 14 millions 5 de morts. Donc il a vraiment vraiment pris très très cher sur la lui pour le coup. Défendre son terrain et défendre son royaume pour gagner ce KVK. Et rester présent en terre du roi. Ca lui a coûté très cher. Là malheureusement pour lui ce grand combattant qui est Super Renin. Il est totalement hors jeu pour la suite du KVK. Puisque le KVK ne se gagne pas en terre du roi. Le KVK se gagne par la suite comme je vous l'ai dit. Sur la destruction des bâtiments. Mais ce n'est pas le seul à avoir fait les frais. Il y a eu plusieurs zéros. Et ça continue. Ca continuait encore. Hier dans la journée. Des joueurs, je ne sais pas. Ce TP avait oublié que leur cheat se finissait. Mais si vous regardez Darkest Halo par exemple. Lui c'est TP volontairement en zone ennemie. Puisqu'ils étaient vraiment collés à la ziggourate. Donc il s'était mis là pour envoyer des troupes qui se suicident sur la ziggourate. Pendant que les TX essayaient de la faire. Stratégie classique pour empêcher les TX de la prendre. Ca n'a pas marché mais il s'était mis au plus près. Du coup il en a fait les frais puisqu'il a mangé un rallye. Il était connecté au moment de ce rallye. Vous allez le voir. Il va même mettre un émoticône. J'ai eu un doute sur le fait qu'il soit connecté ou pas. Mais le fait qu'il mette des émoticônes. Donc il n'y a aucun doute. Il était là. Il a mangé un rallye classique Takeda. Une bonne stratégie. Regardez sur le 69 qu'il attaquait. Il renforçait et il restait assez loin en fait de la ville. 1. Ca évite de manger de la zone. Et 2. S'il n'était pas là. Ca évite d'avertir et de faire un attroupement autour de lui. Rester caché un peu autour. C'est plus détente. Ca fait plus discret je dirais. Même si normalement tout le monde dans son alliance reçoit l'alerte. Sauf que ça bug. Sur Osiris. Je ne sais pas si vous l'avez fait ce week-end. Mais il y a des bugs de dingue sur les alertes de rallye. En tout cas sur Osiris. Donc là vous le voyez. Il était. Il tenait tranquillement. Il n'y a pas de soucis. Darkest Halo. Il a tenu ce rallye. Il ne va pas céder. Il n'a pas été suffisant. Il aurait fallu lancer 2 ou 3 rallies en même temps. Vous voyez là il vient de mettre un émoticône. Donc ce qui montre qu'il était là. En revanche. Ca lui fait quand même. Ca lui remplit ses hôpitaux. Donc il va falloir qu'il soigne. Ca le pénalise quand même. Tout de même. Plus que ceux qui lancent le rallye. Et en attendant. Au moins. Il pensait. Il devait se dire que ça occupait. Et ça empêchait qu'il fasse la Ziggurat. Mais ce n'était pas du tout la même allance qu'il faisait la Ziggurat. Donc là. Je ne sais pas pourquoi il est resté. Parce qu'on n'était pas en MGE. C'était peut-être pour atteindre son quota de blessés graves. Et avoir la reward liée à ça. Dans les blessés graves. Mais sinon. Je ne vois pas bien quel intérêt il avait à rester là. Revenons-en à la suite des rapports. Puisqu'on a aussi des rapports de bataille. Qui concernent notre ami Legendary Ronny. On le voit. Des bons rapports. Encore une fois. Lui. Attila. Kaokao. Alors là. Il va falloir qu'il m'explique un jour Ronny. Pourquoi il a un rallye Attila Kaokao. Face à un rallye Attila Takeda. Bon. Là. C'est du Attila contre Attila. Mais je pense que le rallye Attila Takeda. J'aurais pensé que le rallye Attila Takeda. Plutôt. Aurait écrasé un Attila Kaokao. Et on le voit. Alors. Ça dépend encore une fois. De plein de facteurs. Ça dépend de comment sont stuffés. Les deux Attila aussi. Notamment. Mais en fait. On le voit. Ça se tient. Là. Ce combat. D'autre côté. On a un nombre de blessés grave équivalent. Bon. Juste. Legendary Rony. Lui. Il a pris 33 cas de mort. Quand de l'autre côté. Ils n'en ont eu que 0. Ils n'en ont pas eu du tout. Après. Niveau blessés légers. Il y a quand même un facteur de 500 000 des cas. Et les restants. Bon. On a des blocs restants. Totalement différents. Mais sinon. En perte de puissance. C'est la même chose. J'aurais pensé. Pourtant. Attila KO. Se serait fait broyer par un Attila Takeda. Mais. Non. Ça se tient des deux côtés. On a eu aussi. Les 69. Comme je vous le disais. Le 11 69. Qui a fait aussi un travail de ouf. Comme tous les royaumes. Sur le 245. On le voit. Là. Ce rallye. Ils ont vraiment envoyé. Des troupes. Des troupes au casse pipe. C'était sur le rallye. Justement. Sur Darkest Halo. Quand ils ont attaqué. L'extrait vidéo. Que je vous ai montré. C'est le rapport. De ce rallye. Qu'ils ont envoyé. Vous le voyez. La Darkest Halo. Il a fait 400 000 morts. Donc pour lui. C'est une bonne opération. Puisqu'il a rempli son hôpital. Que de 431 000. Et d'autre côté. Il a passé 400 000 morts. Mais il faut savoir. Que si. Il a mangé. Plusieurs rallye à la suite. Alors après. Je n'ai pas suivi. Donc en tout cas. Il allait manger. S'il allait rester. Dans le coin. Là il avait déjà rempli. Son hôpital. A pratiquement. Deux tiers. Donc. Mais en tout cas. Lui. Il les a bien fait morfler. Aussi. On a encore. Les TX. Qui ont attaqué. Super Ronin. Ils l'ont vraiment. Sa ville. C'est le rapport. Quand ils ont attaqué. Sa ville. De l'autre extrait. Vidéo. Que je vous ai montré. On le voit. Il s'est fait défoncer. Un million de morts. Un million de blessés graves. Là. C'est sûr que. Yin Seong. En défense. Avec Richard. Ce n'est pas la meilleure des défenses. En tout cas. Moi. Je ne serais pas parti. Sur ce binot. Surtout dans cet ordre là. C'est une bonne défense. Mais. Moi. Personnellement. J'aurais inversé. J'aurais mis. Richard. En garnison. Avec un Yin Seong. En second. Mais de toute façon. Là. Sans du Constantin. Ou du Wu. C'est sûr. Il allait vraiment. Vraiment morfler. Parce qu'aujourd'hui. Face à Attila Takeda. C'est. C'est le binôme qu'il faut. Il a perdu. Pas tant de ressources. Sur ce rallye principal. C'est vraiment. Tout ce qui était autour. Qu'on dû. Qu'on dû le gratter. Et le défoncer. Mais là. Il a vraiment pris. Très très cher. J'aimerais pas être à sa place. Moins 20 millions de puissance. Ca fait 1 million de morts. Ca fait trop trop mal. Franchement. 1 million de blessés. Grave. Franchement. Ce genre de rapport là. C'est toujours. C'est une belle victoire pour les TX. Mais c'est triste quand même. Parce que ça fait un joueur. Qui est totalement dead. Là. C'est des milliers d'euros. Si ce n'est des dizaines de milliers d'euros. Qui partent en fumée. C'est Lilith qui se frotte toujours les doigts. On regarde là. C'est un rapport qui concerne le fils de Baba. Personne. D'après ce qu'on m'a dit. C'est bien son fils. Donc. Lui aussi. Il a morflé. Il s'est fait rallier sa ville. Il s'est fait dépouiller par les TX. Ils ont vraiment été pris de court là. Pour le coup. Nos amis du 12-45. Je pense qu'ils étaient sereins. Ils étaient allés jusqu'à la zigourate. Ils ne pensaient pas se faire rallier aussi vite. Et aussi massivement. Et se faire renvoyer totalement chez eux. Ils pensaient que les terres du roi étaient acquis. On a aussi ce rapport. Toujours une fois. Le P245. Qui se défendait bien. Vous le voyez là. Quand on a Constantin. Sun Z. Evidemment en face. On a une attaque toute bizarre. Charlemagne. C'est pas du tout. Le meilleur des binômes. Mais ça vous permet de voir. Différentes binômes en attaque. Différents binômes en défense. C'est pour ça. Que je vous le montre. Vous voyez là. On est sur des blocs quasi équivalents. En attaque. Et en défense. Donc là. En tout cas. La ville. Du P245. A tenu. Et pour finir. Je vous ai gardé. Ce dernier rapport. Pour la fin. Puisque c'est celui là. Qu'a fait. Qu'a fait beaucoup parler. On retournera sur la carte après. Et ce rapport. A vraiment. Beaucoup fait parler. Puisque. C'est celui là. Que vous m'avez. Le plus partagé. Sur lequel. Vous m'avez posé. Le plus de questions. Et je vous avais dit. Que j'y répondrais. Alors. J'ai l'histoire. Moi. Qui va autour. De ce rallye. Puisque. J'ai des abonnés. Qui sont. Sur le 11 69. Merci à eux. En tout cas. Pour tout le contenu. Qui m'a apporté. Et aussi. Pour l'histoire de ce screen. Il s'avère. La Solimar. Solimar avait provoqué. Quand il était. A l'époque. Où il était. Vraiment. Au sommet de sa gloire. Et il était resté. Avec ses centaines de millions. Au milieu de tout le monde. En disant que lui. Il n'avait pas besoin de chill. Parce qu'il sait que jamais. Personne allait le rallier. Bon. Manque de pot. Il s'est fait rallier. Et il s'est fait dépouiller. Et Baba. Là. Un petit peu pareil. Du haut de ses 680 millions. Il s'est dit. Je reste au milieu. Et je chill de pas. Bon. Au tout final. Il s'est pas fait. Plus attaquer que ça. Mais il a mangé quand même. Quelques rallyes. Et ce rallye là. C'était un rallye. Pour le fun. Qui a été fait. Par King V. Donc ça pourrait paraître impressionnant. Et on va se dire. Waouh. Wu Zetan. Yin Seong. Face à Hannibal. Regardez bien. Hannibal. Il est level 50. Et Yin Seong. Donc il faut vraiment. Bien lire le rapport. Yin Seong. Ils se sont fait dépouiller. Ils ont pris 2 millions de morts. Il faut savoir. Que dans le rallye là. Il n'y avait que. Des trébuchets. Et des balistes. C'était un rallye suicide. Juste pour le délire. Qui a été envoyé. Sur Baba. Et Baba. N'a pas de shield. Baba. Il l'a encaissé. Regardez. 62 millions. 600 mille. Troupes de T5. Il était détente. Il les a dépouillées. Il a pris que 115 mille. Dans son hôpital. Il leur a mis 2 millions de morts. Mais c'était vraiment. Pour le délire. Moins 8 millions. Du côté des attaquants. Moins 1 million. Du côté. Du défendant. De Baba. Donc encore une fois. Ce rapport là. Qui peut paraître impressionnant. Lisez le bien. Non seulement. Les commandants. Qui ont été envoyés. C'est n'importe quoi. Mais également. Les troupes. Qui ont été envoyés. Trébuchets. Et balistes uniquement. C'était n'importe quoi. Aussi. C'était juste. Pour aller. Se fracasser. Je crois même. Que c'était que des balistes. C'était juste. Pour aller. Se fracasser. Sur. Sur les tours de Baba. Et juste. Pour. Pour le fun. Et pour le délire. En attendant. Baba. Il s'était peut-être. Pour le faire shield. Mais en tout cas. Baba. N'a pas shieldé du tout. Il est resté. Détente. Et il les a défoncé. Il les avait peut-être. Spy avant. Mais en tout cas. Voilà pour l'histoire de ce rallye. Aujourd'hui. La situation. Vous l'avez vu. Précédemment. Lorsque je vous ai montré. Les extraits vidéo. On le voit tout à fait. Les terres du roi. Les terres du roi. Et ils ont. Toute la domination. Totale. Sur cette zone. Donc là. Pour le moment. Ils sont détente. Ils ont mangé des assos. Mais ils ont tenu. Ils n'ont pas faibli. Et le problème. Pour le P245. Et ses alliés. C'est que là. Les IKM. Notamment. Les célèbres IKM. Qui ont fait un bon parcours. Aussi. Sur les deux saisons. De Ligoziris. C'est que là. Ils y ont laissé. Beaucoup. De. De ville. Zéro. Et ça va être. Très compliqué. Pour gagner ce KVK. A présent. Puisqu'ils vont devoir. Défendre leur territoire. Et éviter. De se faire détruire. Des bâtiments. Et eux pareil. Aller en détruire. Donc ça va vraiment. Très compliqué. Pour eux. A présent. En tout cas. Un très beau royaume. Une très belle bataille. Sur ce KVK 13. Vraiment. Ça donne envie. Ça donne envie. Lorsqu'on est opprimé. Dans son terrain. Et qu'on est exclu. Comme je le suis. Sur mon KVK. Qu'on est exclu. Les terres du roi. Ça fait rêver. De pouvoir avoir. L'organisation. Vous avez vu cette stratégie. En phase. L'organisation. Qui permettent. A 4 royaumes. De repousser. Un impérium. Et ses alliés. Et de reprendre totalement. Les terres du roi. Pour finir cette vidéo. Les amis. Je vais répondre. Comme promis. A une question. FAQ. Qui m'a été posée. Dans un commentaire. D'une des vidéos. Donc. N'hésitez pas. Vous mettez le hashtag. FAQ. Et votre question. Si elle est un peu compliquée. Et je vous la réponds. Je vous y répondra en vidéo. J'avais eu certaines questions simples. Et j'ai répondu immédiatement. Et d'autres. Un peu plus longues. Ou je vous réponds en vidéo. La question. Qui m'a été posée. Cette fois. Et celle. De Florian. Florian pardon. Florian Giberthier. Il me demandait. Combien de temps. Je consacre à rock. Par jour. Et comment j'arrive. A concilier. Irréel. Et. Donc. Ma vraie vie. Et. Tous mes comptes rock. Puisque je parlais de 5 tests. Sur. Le script. Le quiz. Notamment. Donc. C'est assez simple. Comme certains. Le savent. Puisque. Notamment. Durant. Durant les lives. Lorsqu'on échangeait. J'ai la chance. De dormir très peu. En fait. Et d'avoir. Pas beaucoup besoin. De dormir. Ce qui fait que. J'ai des journées. Qui sont très très longues. J'enregistre. Mes vidéos. Elles sont en général. Enregistrées. Et montées. Avant 8 heures. Du matin. Tous les jours. Donc. Là dessus. J'ai pas de soucis. Pour. Certains. S'inquiéter. Est-ce que. Avec. La fin du confinement. Le rythme va changer. Vous le savez. Ceux qui me suivent. Depuis. Bien longtemps. Vous le savez. Je publie. Une vidéo. Depuis. 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 Des mois. A présent. Puisque. J'arrive à les monter. Sauf parfois. J'ai eu quelques ratés. Ou quelques. Indisponibilités. Mais sinon. J'ai pas de soucis. Pour vous en publier. Une. Tous les jours. Et également. Comment je fais. Pour concilier. Avec tous mes comptes. Je passe pas beaucoup de temps. Sur mes autres comptes. Donc. Ça va très vite. Et combien de temps. Je passe. Sur rock. Par jour. J'ai. Beaucoup de transport. Déjà. Pour me rendre. Au boulot. Donc. Énormément. Également. Pour pouvoir gérer. Tout. Tous mes comptes. Et passer dessus. Un petit peu. Donc. Donc. Un petit peu. Comment je m'organise. Pour gérer tout ça. C'est sûr. Ça prend du temps. Mais. Mais. Comme vous. Je suis passionné. Par le jeu. Donc. Ce temps. Je l'investis vraiment. Avec beaucoup de plaisir. Voilà. Écoutez. Les amis. N'hésitez pas. A me poser d'autres questions. Avec le hashtag FAQ. Si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Moi. Ça m'a beaucoup plu. De refaire ce travail. D'enquête. Sur la stratégie. Les phases. Et les. Comment ça s'est passé. Sur le KVK 13. Parce que c'est vraiment un KVK. Avec beaucoup de rebondissements. Et il a été très intéressant. De le suivre. Et je continuerai de le suivre. Comme je le fais. Pour d'autres KVK. Parce que j'ai encore. Plein d'autres KVK à vous montrer. Y compris des KVK anciens. Où il s'est passé. Des choses assez intéressantes également. Si cette vidéo vous a plu. Les amis. N'hésitez pas. A lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez. Ça aide énormément. Le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Et surtout surtout surtout. Les amis. Si ce n'est pas encore déjà fait. Qu'attendez vous. Qu'attendez vous. Pour nous aider à atteindre. Le palier des 5000 abonnés. N'hésitez pas. A vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche. Pour être informé. De toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite. Un bon jeu à tous. Une bonne reprise. Si vous êtes sur la route du boulot. Suite à la fin. Du confinement. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus. Sur ROCK. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.